Pourquoi le trading ? Pourquoi pas un autre business ? On est en 2021 et ce n'est pas les opportunités qui manquent au niveau du business en ligne. Alors vraiment aujourd'hui, je voudrais te pousser à réfléchir et à t'interroger sur cette question. Pourquoi est-ce que tu as choisi le trading comme business model ? Il en existe tellement d'autres sur le net aujourd'hui pour réussir à bâtir une entreprise prospère sur le business en ligne, pour générer des revenus sur internet et pour accomplir tes rêves de liberté et d'entrepreneuriat. Pourquoi une question très simple mais tellement fondamentale ? Je vois tellement de gens qui se lancent dans le trading sans même savoir pourquoi. Juste parce qu'ils ont entendu un influenceur en parler, un rappeur en parler ou qu'ils ont vu un partage sur les réseaux sociaux montrant des milliers et des milliers d'euros de gains. Sans même une seule preuve à l'appui. Est-ce que tu t'es lancé dans le trading parce que quelqu'un t'a mis de la poudre aux yeux ? Est-ce que tu t'es lancé dans le trading simplement parce que tu as compris que tu pouvais gagner de l'argent ? Pourquoi le trading ? Pourquoi pas un autre business ? Est-ce que c'est la finance qui te passionne ? Est-ce que c'est la géopolitique ? Est-ce que c'est l'économie plus largement ? Est-ce que c'est les crypto-monnaies ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans le trading ? Pourquoi ce business ? Si j'insiste autant sur cette question aujourd'hui, c'est simplement parce que je voudrais t'ouvrir les yeux sur le fait que ça va être très compliqué de réussir dans ce business. Comme tu le sais, si tu me connais depuis un certain moment à travers mes contenus sur YouTube, tu as cerné ma personnalité, tu as cerné que je n'étais pas là pour vendre du rêve aux gens. Mais au contraire, pour leur dire la vérité. Pour leur dire à quel point le trading est un business model compliqué, stressant et élitiste. Rien qu'en 2020, avec le Covid-19, avec le confinement et le fait que tout le monde soit regroupé chez soi, plus ou moins à se tourner les pouces et dans l'obligation de trouver des occupations, il y a eu 150 000 à 200 000 ouvertures de compte de trading. C'est tout simplement un record. Ça n'a jamais été vécu auparavant. Ça montre à quel point le trading est en train d'être démocratisé en 2021. Alors toi qui m'écoutes, avec quel état d'esprit tu as commencé ce business ? J'aimerais vraiment que tu prennes le temps sincèrement de te poser cette question. Si tu n'es pas clair dans tes volontés, si tu n'es pas clair dans ta démarche, et si tu n'es pas clair avec toi-même, tu vas tout simplement te casser la figure. Je préfère être honnête avec toi. Je préfère éviter de te faire perdre ton temps. Le trading n'est pas fait pour tout le monde, loin de là. Alors pourquoi tu t'es lancé dans le trading ? Est-ce que c'est parce que tu as des rêves de liberté financière ? Est-ce que c'est parce que tu as des rêves de liberté géographique ? Est-ce que c'est parce que tu as envie de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans ta carrière et dans ta vie professionnelle ? Est-ce que c'est pour rendre fierté proche ? Est-ce que c'est pour gonfler ton égo ? Je te conseille vraiment de prendre le temps de réfléchir à cette question et d'y répondre le plus sincèrement possible. C'est la toute première chose à faire. Avant même de vouloir apprendre à lire un graphique, tu dois être au clair avec toi-même sur tes volontés, sur tes aspirations profondes et sur le pourquoi du comment tu veux commencer ce business car sinon tu n'y arriveras pas. Après cette fameuse question du pourquoi, vient la question du comment. Comment est-ce que tu vas faire pour réussir à devenir trader rentable, à devenir trader indépendant le plus chez toi ? Comment est-ce que tu vas t'y prendre ? D'abord, tu dois être au clair sur tes volontés. Quel salaire mensuel tu vas atteindre ? Quel niveau tu vas atteindre ? Est-ce que tu veux trader pour toi, pour compte propre toute ta vie ? Ou est-ce que tu veux développer des compétences pour au contraire après intégrer une institution financière et investir sur le marché avec l'argent par exemple d'une banque ou d'un fonds d'investissement ? Si tu veux être trader particulier depuis chez toi, si tu veux être libre de tes horaires de travail, si tu ne veux pas avoir de patron, si tu ne veux pas avoir de règles, si tu ne veux pas avoir d'horaire, comment est-ce que tu vas t'y prendre ? Est-ce que tu vas lire un bouquin et te lancer ? Est-ce que tu vas suivre une formation sur le premier venu d'internet qui est peut-être pas le plus compétent ? Est-ce que tu vas prendre ça à la légère ou est-ce que tu vas prendre ça au sérieux ? Comment est-ce que tu vas faire pour devenir trader ? Est-ce que tu vas passer tes journées sur les graphiques ? Est-ce que tu vas lire un livre, 5 livres, 10 livres, 100 livres ? Est-ce que tu vas suivre une formation ou 10 formations ? Est-ce que tu vas aller suivre des conférences ? Tu l'auras compris, ce sont des questions vraiment importantes que tu dois te poser avant même de commencer le trading. Comme je te l'ai déjà dit, si tu n'es pas au clair avec toi-même, ça va être très compliqué de réussir. Il ne s'agit pas de faire un business plan très complexe. Il s'agit simplement de prendre l'engagement avec toi-même et d'être conscient que réussir ce rêve, que de devenir trader rentable particulier va vraiment être compliqué. Il s'agit d'être cohérent. Il s'agit d'écarter toute cupidité. Tu ne deviendras pas riche rapidement. Alors quelles sont concrètement les actions que tu vas mettre en place au quotidien, dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent pour enfin arriver à ton but ultime ? Prends le temps de réfléchir au calme. Prends du recul. Pose-toi ces questions. Et une fois que tu auras répondu, une fois que tu sauras pourquoi tu fais ça et pourquoi tu veux démarrer ce business ? Eh bien, lance-toi et ne reviens jamais en arrière. Le succès appartient aux gens qui savent ce qu'ils veulent. Le succès appartient aux gens qui se lèvent tôt. Le succès appartient aux travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada